Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite présentation de mon dernier annuaire, le nommé référencement commun des professionnels. Ne faites pas trop attention à son nom, les données c'est plus par rapport à son nom de domaine, référencement-cp.com, il fallait lui donner un peu une signification. Et le côté professionnel, c'est tout simplement parce que cet annuaire se veut optimisé pour la présentation de sites professionnels. Donc il reste ouvert aux sites de particuliers à partir du moment où ceux-ci sont qualitatifs, puisqu'on ne veut pas, enfin je ne veux pas être sectaire et dans mes contacts web ou CO, j'ai quand même pas mal d'amis qui ne sont que des particuliers sans que ce soit péjoratif. Nous sommes bien d'accord. Donc comme vous pouvez le voir, cet annuaire je l'ai conçu à partir d'un WordPress. Ceux qui me connaissent savent que je suis un grand amateur de WordPress. Et je suis parti sur un thème qu'on appellera responsive, on va dire, puisqu'il est censé s'afficher en fonction du terminal utilisé pour le lire. Et comme vous pouvez le voir, en page d'accueil, vous avez un beau slider qui défile avec des images ou non, des appels à l'action. Il sera amené à évoluer pour l'instant, c'était pour la mise en place de l'annuaire, et puis montrer un peu ce qu'il est possible de faire. Et donc vous voyez que sous ce slider, vous avez d'autres éléments. Vous avez un autre slider qui propose les 25 dernières fiches validées, que vous pouvez faire bouger soit en cliquant avec votre souris, ou tout simplement avec la molette de la souris, toujours. Donc vous voyez qu'il vous dit un petit peu ce qui regorge sur cet annuaire. Bon, ce slider, celui-là sera amené à disparaître de cette page-là pour ne pas faire trop de carousel. Plutôt, ce n'est pas un slider, c'est un carousel, voilà exactement. Donc un seul carousel, c'est déjà bien. Par contre, pour l'instant, je le laisse, c'est pour vous montrer ce qui sera à terme présent sur les pages de catégorie. On va d'ailleurs voir la première qui a été faite pour donner un exemple. Donc la catégorie formation. Donc vous voyez les pages de catégorie que je vais complètement refaire, vont se présenter un peu sous cette forme-là. Donc ça sera un peu étoffé, où vous aurez donc le texte de présentation de la catégorie, qui servira également au référencement. C'est-à-dire que j'ai pris le parti de ne pas référencer les catégories en tant que telles, puisqu'on sait que c'est un peu l'un des inconvénients de WordPress. Ça produit du contenu dupliqué, notamment dans les résultats de recherche de Google. Or, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, référencer les catégories, ça a un intérêt pour vous qui allez soumettre vos fiches. Donc j'ai pris le parti de créer des pages pour présenter les catégories. Et où, donc, c'est cette présentation-là qui sera prise en termes de référencement de catégories, ce qui sera bien plus sympathique pour vous. Avec ensuite les fiches qui seront en dessous, présentées. Bon, là, il n'y en a qu'une, parce que dans cette catégorie-là, pour l'instant, il n'y a qu'une soumission. Mais vous verrez qu'après, il y aura plusieurs. Et moi, je trouve que cette présentation, elle est tout de même sympathique. Et donc, pour en revenir au slider des préférés, quand il y aura assez de fiches, on va le retrouver ici. Voilà, qui sera présenté là. Donc, nos préférés, ça, ça sera un jugement qui me sera propre à moi. Donc, tout simplement, ça sera les fiches des webmasters qui auront fait le plus d'efforts. Donc, je vous invite à faire des belles présentations. Si vous voulez que votre site soit présenté à terme, en tête de votre catégorie. Puisque, voilà, on peut présenter les 25 plus belles fiches, ça me semble pas mal. Vous me direz après, éventuellement, en commentaire, ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, moi, je pense que c'est pas mal. Donc, si on revient sur la page d'accueil, vous voyez, je vous invite à la regarder. Vous verrez qu'il y a différents éléments possibles. Encore une fois, elle a amené à évoluer. Donc, toujours le fameux bouton soumettre. Donc, là, on va arriver sur la page de soumission. Donc, là, le bouton vous amène directement au formulaire. Bon, on va remonter un petit peu pour voir où je vous énumère un peu, pêle-mêle, les différentes règles. Alors, comme d'habitude, surtout, lisez bien en détail avant de soumettre. Parce que ceux qui me connaissent savent que je suis intransigeant sur la règle. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai la publicité qui s'affiche mal. Donc, ça, il va falloir que je règle. Ne vous inquiétez pas. Donc, ouais, lisez bien tout. Pareil, au niveau esthétique, ça va certainement bouger encore parce que ça ne me plaît pas tout à fait. Mais bon, vous voyez un peu l'état d'esprit. Ce qui n'est pas permis, ce qui est permis, ce qui est obligatoire et ce qui est conseillé. Donc, ce qui est conseillé, pour l'instant, c'est un peu camouflé, mais ne vous inquiétez pas, je vais remédier à ça. Et donc, sinon, là, vous avez un tutoriel. Si vous cliquez ici, en fait, dans cet article, j'ai relaté les différents short codes que vous pouvez utiliser dans vos soumissions. Puisque, si on revient à la soumission, vous voyez que vous n'avez pas accès au back-office de WordPress, puisque je passe par un formulaire de soumission. Et malheureusement, si vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas... Quand vous êtes connecté, pour ceux qui bénéficieront de compte auteur, vous aurez ici un bouton, insérer un short code. Et voilà, si vous n'êtes pas connecté, que vous n'avez pas de compte, vous n'y avez pas accès. Or, c'est un bien dommage. Donc, pour que vous puissiez vous en servir, je vous ai mis ici les principaux short codes qui peuvent vous intéresser. Donc, pour paramétrer un flux RSS. Donc, il suffit de mettre ce short code. Et surtout, pensez quand même à mettre le flux RSS de votre site à cet endroit, à la place de celui de l'annuaire. Sinon, vous allez afficher le flux RSS de l'annuaire. Ce qui n'a pas trop d'intérêt. Donc, alors oui, le flux, ce short code-là, amène de temps en temps des erreurs. Bon, là, ça, malheureusement, il ne peut pas grand-chose. Mais rassurez-vous, la plupart du temps, il s'affiche quand même. D'ailleurs, je vais rafraîchir la page, si ça se trouve, il s'affichera. On va bien voir. Mais bon, c'est un problème qui arrive de temps en temps. Ouais, vous voyez, là, ça s'est affiché. Donc, bon, ne vous inquiétez pas avec ça. De toute façon, le flux RSS, c'est un petit bonus, mais ce n'est pas ça qui va faire votre référencement. Ensuite, donc, au niveau short code, on a la carte Google. Donc, bon, ça, pour un site qui est purement en ligne, qui ne reçoit pas de clients, ce n'est pas indispensable. Par contre, bon, moi, je dis que ça permet d'inspirer plus confiance aussi. Donc, même si vous ne recevez pas les gens, moi, je vois, je reçois très très peu de clients chez moi. Je travaille de chez moi. Malgré tout, moi, je n'hésite pas à mettre mon adresse avec la carte Google parce que je me suis rendu compte que j'ai plus de demandes quand même depuis que j'ai mis la carte que par rapport à avant. Donc là, toujours pareil, pensez bien à mettre votre adresse à la place de la mienne pour que ça fiche bien votre adresse. Toujours sur le même principe, si vous voulez publier une vidéo YouTube, YouTube, ben voilà, c'est pas compliqué. Vous vous remplacez ici par le code de votre vidéo, ce qui donne, ben voilà, j'ai mis une vidéo musicale, peu importe. C'était juste pour vous faire la démonstration. Voilà. Et en dernier, donc, pour les boutons, si vous voulez mettre vos réseaux sociaux, ben je vous invite à les mettre sous forme de boutons. Ce qui permet de changer un peu la présentation par rapport à un vulgaire lien. D'autant plus que là, les encres ne sont pas nécessaires. Donc, il vous suffit de copier ce code-là. Et, ben, pour Facebook, vous laissez le terme Facebook comme ça. Vous remplacez simplement le lien. Par contre, si vous voulez faire la même chose pour Twitter, non seulement remplacez bien le lien, mais pensez surtout à changer la description. Par exemple, bon là, j'ai mis page Facebook. Pour Twitter, ce serait plutôt profil Twitter. Et là, vous changez Facebook par Twitter. Voilà. Donc, voilà pour les shortcodes que je vous invite, donc, à regarder pour faire votre soumission. Je vous rappelle que le lien du tutoriel, il est ici. Il vous suffit de cliquer ici. Et puis, sinon, ben, donc, le minimum, comme vous pouvez le lire ici, c'est 100 mots par fiche. Mais, encore une fois, ce n'est quand même minimum. Je vous invite à faire plus. Et puis, surtout, ben, le meilleur conseil que je vous donne, c'est quand vous faites votre, enfin, la rédaction de votre fiche, ben, vous laissez libre cours à votre inspiration. Et, surtout, ben, vous n'arrêtez pas à 100 mots pile-poil, hein, vous continuez jusqu'à la fin de votre pensée. Il faut que votre fiche, elle ait un intérêt, hein. Si vous vous arrêtez en milieu de votre discours, ça va se voir. Et moi, personnellement, je ne veux pas trop aimer, hein. Donc, puis, de toute façon, vous verrez que vous ne gagnerez pas de temps à faire du pile-poil, quoi. Moi, je, souvent, je, même si ça peut paraître au début de la rédaction, dire, mince, comment je vais arriver à 100 mots ? Vous verrez qu'une fois que vous avez trouvé l'inspiration, bon, vous n'aurez pas de mal à les dépasser. D'autant plus que, ben, plus votre fiche sera longue, plus vous pourrez bénéficier de liens. Alors, attention, hein, ça ne doit pas être un sapin de Noël non plus, hein, même si vous me faites une soumission à 1000 mots, il n'y a pas opportun de mettre 10 liens dedans, hein. Voilà, je compte sur votre bon sens. Donc, sinon, pour continuer avec le nombre de mots, donc, avec 100 mots, vous avez le droit à 5 articles de votre flux RSS, et 200 mots, 10 articles. Bon, voilà, après, ça, c'est anecdotique. Encore une fois, le flux RSS, ce n'est pas ça qui va faire le référencement de votre site. Ça va plus aider à indexer rapidement vos articles. Et puis, et puis, surtout, il ne faut pas oublier que, même si ça reste un annuaire, cet annuaire-là, moi, j'ai l'intention, ben, de faire en sorte qu'il génère du trafic, hein, puisque, ben, le référencement, on sait que c'est de plus en plus difficile, donc, moi, je mise beaucoup sur le trafic. Euh, et pour cela, ben, je mise beaucoup sur les réseaux sociaux, même si je suis le premier à dire qu'un réseau social ne remplace pas un site Internet, hein, attention qu'on se méprenne pas. Par contre, moi, je me suis rendu compte que selon ces thématiques, ben, les réseaux sociaux amènent beaucoup de trafic sur les sites. Donc, c'est pour cette raison que, lorsque vous allez soumettre, ben, je vous demande de partager une fiche qui est déjà en ligne et d'indiquer ici le lien de votre partage. Donc, comment on fait le partage ? Ben, c'est pas compliqué. Vous allez sur, ben, vous allez sur l'annuaire. Vous allez choisir une page, une fiche qui a déjà été soumise, de préférence dans votre thématique, hein, pour rester toujours cohérent. Alors, je veux bien comprendre que vous ne vouliez pas forcément faire de la publicité pour votre concurrent. Donc, c'est pas ce que je vous demande non plus. Maintenant, après, les thématiques, chez moi, elles sont assez larges pour que vous puissiez trouver à terme une fiche qui correspond. Après, ben, s'il n'y a pas, ou si c'est un concurrent, ben, il y a bien d'autres thématiques qui vous intéressent et sur lesquelles ils vous arrivent de partager sur vos réseaux sociaux, ben, voilà, vous partagez là. Donc, moi, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre, tiens, je vais prendre celle-là puisque c'est un client. Donc, voilà, je vais sur la fiche. Donc, vous voyez, vous verrez qu'en bas de fiche, vous avez les boutons de partage. Donc, vous voyez, là, cette fiche, elle est relativement complète, hein, donc, la photo à la une, puis, vous voyez, sur ce thème, ça, contrairement à la plupart, c'est pas une petite vignette, c'est une belle grande photo. Alors, surtout, bon, vous, vous n'avez pas accès à la photo à la une, donc, c'est moi qui m'en chargerai, vous inquiétez pas. Je ferai une capture d'écran de votre site, bien souvent. Mais, vous voyez, donc, vous avez une belle photo de belle taille. Donc, là, la soumission en elle-même, vous voyez, bon, là, j'ai été... Ben, ça illustre un peu ce que je vous disais avant par rapport à l'inspiration, qu'il ne faut surtout pas couper parce que vous êtes arrivé à 100 mots. Ben, là, c'est le cas ici. Alors, quand j'ai commencé cette fiche, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, comment je vais pouvoir faire 100 mots, et puis, au final, je crois que la fiche, elle fait 550 mots, voilà. Donc, j'étais parti uniquement, à la base, c'est pour remplir l'annuaire, que j'ai fait cette fiche-là. Donc, voilà, j'étais parti pour faire 100 mots, et je suis arrivé à 550, ce qui m'a permis de faire un peu de linking interne, enfin, pas d'un linking interne, mais de pages profondes plutôt sur le site du client, et, ben, j'en ai profité en même temps pour me faire un ou deux liens, je crois. Mais tout en restant cohérent, vous voyez que les liens, bon, je parle de mon entreprise, mais parce que, dans cette fiche, ben, je raconte l'évolution d'une entreprise pendant 40 ans et qui a décidé, il y a deux ans, de faire un site internet, et c'est moi qui l'ai fait, ce site internet, sans vouloir me jeter de fleurs, c'est pas l'objectif. de mes paroles, mais tout simplement pour dire, pour montrer la cohérence, quoi, dans la fiche. Si je me suis cité, c'est pas uniquement pour me faire de la pub, mais c'est parce que c'est cohérent par rapport à la présentation de la fiche. Voilà, donc, ils présentent des articles à la vente dans leur flux RSS, donc le flux, je l'ai publié ici. Ensuite, vous avez la carte Google, et s'ils avaient une vidéo, ben, j'aurais pu insérer une vidéo dans la fiche. Donc, voilà la présentation de la fiche. Donc, les articles relatifs qui s'affichent, ça, c'est pour toujours donner envie à l'internaute d'aller voir un peu plus loin, et puis, en même temps, pour le linking interne, un peu. Et donc, les boutons de partage, donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, moi, je vous conseille, en termes SEO, partage, il est mieux sur Google+, sur Twitter, ça donne un certain avantage, notamment au niveau indexation de votre fiche. Par contre, après, si votre clientèle cible, elle se trouve beaucoup sur Facebook, je ne vous en voudrais pas si vous avez partagé sur Facebook. Encore une fois, le but du jeu, c'est que votre fiche, elle vous aide à atteindre vos objectifs, et vos objectifs, elles ne sont pas forcément que au niveau référencement. Il ne faut pas oublier que votre objectif primaire, c'est de faire des ventes. Donc, pensez toujours à ça, y compris dans la rédaction de vos fiches. Moi, la rédaction, uniquement pour le robot de Google, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis tout de suite que bien souvent, elle sera refusée. Votre description, si elle est trop, c'est où. Pour en revenir au partage, par exemple, là, on va partager sur Twitter. Vous cliquez dessus, hop, voilà, vous tweetez. Et ensuite, après, vous allez, hop, je n'ai pas réagi assez vite, mince, je vais arrêter tout de suite. Donc, vous allez sur Twitter, sur votre compte, voilà. Et donc, on retrouve là, le tweet ici. Il vous suffit de cliquer, donc là, ça fait 11 secondes, mais vous voyez, celui du dessous, c'est 23 minutes. Vous cliquez sur la date à laquelle a été publié votre tweet. Et vous avez ici votre lien. Voilà, il vous suffit de copier. Et donc, on va revenir à soumettre. Ensuite, vous le collez ici. Voilà. Donc, vous voyez, le partage, c'est très simple, c'est rapide, même si, bon, là, moi, j'en ai profité pour vous montrer les détails d'une fiche. Bon, c'est très, très rapide à faire. Et c'est néanmoins obligatoire. Si vous ne partagez pas sur Twitter ou Google plus de préférence, mais bon, sur les autres, ce sera accepté aussi. Si ce n'est que je crois que c'est difficile de... Je crois qu'il n'y a pas de lien de partage sur Facebook. Donc, bon, moi, je vous conseille parce que moi, je ne vais pas passer mon temps à aller regarder sur vos profils ou vos pages de réseaux sociaux si vous avez bien partagé ou pas. C'est pour ça que je vous demande le lien. Comme ça, moi, je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Je vérifie. En effet, voilà, ça a été bien partagé. La fiche répond en tout point à mes règles de soumission. Je la valide. Voilà. Donc, si ce partage n'est pas là, je vous préviens tout de suite. Bon, si le texte de soumission, lui, il est propre, il n'y a rien à redire dessus, je publierai. Mais par contre, vos liens seront nofollow. Voilà. Vous n'aurez pas tout perdu, mais bon, ça ne sera pas du nofollow. Parce que je veux que les gens jouent le jeu et malheureusement, je m'aperçois que très peu partagent, y compris des fiches qui ne sont pas les leurs. Moi, ceux qui me connaissent savent que je partage énormément. Et ce n'est pas parce qu'un site ne me partient pas ou je ne le partage pas sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir, je ne veux pas dire une renommée, mais j'ai quand même de plus en plus de gens qui me suivent, notamment sur Twitter, parce que je partage un certain nombre d'informations et les trois quarts de ce que je partage, ce ne sont pas mes sites. C'est simplement des informations que j'ai trouvées intéressantes et que je me suis dit que ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Je partage. Là, il faut le faire un peu dans le même état d'esprit. Sauf qu'encore une fois, beaucoup de gens ne le font pas forcément. Et donc, malheureusement, je suis obligé à forcer un peu les choses. Par contre, en contrepartie, vous verrez que nulle part je vous parle de lien retour. Donc, contrairement à bon nombre d'annuéristes qui, même s'ils ne l'exigent pas, vous incitent fortement à faire du lien retour, moi, pas du tout. J'irai même plus loin. Bon, je ne vous interdis pas de faire du lien retour. Si vous aimez bien mon annuaire, je vous engage même à en parler. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, les pages partenaires Sapin Noël comme on peut en voir sur malheureusement beaucoup de sites, moi, je n'en veux pas. On peut penser aujourd'hui que ce sont des liens qui font plus de mal que de bien. Donc, je préfère encore qu'on ne me fasse pas de lien plutôt que de me faire du lien pourri. C'est comme les liens site-wide ou en barre latérale. Enfin, oui, enfin, en footer ou en barre latérale. L'un comme l'autre, ce sont bien souvent des liens site-wide. Aujourd'hui, ce n'est pas trop conseillé. Donc, moi, j'aime autant qu'on me partage une ou deux fiches sur les réseaux sociaux. Bon, après, une fois que vous avez soumis votre fiche et que je l'ai validée, je vous engage quand même à lui envoyer un peu de lien à cette fiche. Alors, attention, pas de blast, pas des centaines ou des milliers de liens. Ça, là, vous ferez plus de mal que de bien et à l'annuaire et au final, à vos sites. Et puis, de toute façon, moi, je vais surveiller ça. Donc, ça ne sera pas admis. Mais par contre, pensez à faire du bon lien. C'est toujours bénéfique pour votre fiche. Et c'est ce qu'on appelle après du second niveau, voire même du troisième. Et donc, ça, c'est toujours bénéfique. Donc, je vais m'arrêter là pour cette présentation qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis toujours prêt à vous répondre ou à vous conseiller. Et dernière petite chose, encore une fois, pensez toujours, avant tout, à l'internaute qui est susceptible de lire votre fiche. et donc, intéressez-le pour qu'il vienne visiter votre site et au final, qu'il achète. Puisque la plupart, nous avons des choses à vendre, que ce soit des objets ou des prestations, des services ou autres. Donc, n'oubliez pas que votre cible, c'est un humain et non pas un robot. même si le référencement est relativement important, on est bien d'accord. Mais de plus en plus, le référencement, il est intelligent. Donc, plus il y aura d'adhésion sociale à votre fiche, meilleur sera votre référencement. C'est gagnant-gagnant. Et c'est aussi pour ça que j'encourage les partages sociaux. Voilà, je vous dis à bientôt pour une soumission de vos fiches sur l'annuaire et puis, en espérant que je les accepte. Voilà. Ciao, ciao.